Sur un parcours technique classique, cette troisième régate de la journée a été quelque peu raccourcie, le vent commençant à baisser sérieusement. 4-5 nœuds sur le plan d'eau, pas de quoi décorner les bœufs. Une belle victoire sur cette course du team BAE Systems, décidément bien dans le tempo depuis le début du Tour de France à la voile 2012, puisqu'il n'est jamais descendu en dessous de la 6e place. Bon départ et un bateau sous les couleurs du Sultanat d'Omane qui s'envole et prend la tête sérieusement pour ne jamais la lâcher. A bord des bateaux, les équipages sont très avancés et très concentrés. Courrier Dunkerque fait un retour sur cette manche. Les deux premières courses du jour n'ont pas été bonnes. 13e et 7e, les Dunkerquois vont perdre leur place de premier au général. Pour le moment, ils tentent de s'accrocher au sillage de BAE Systems. Pas de surprise au passage de la première bouée, BAE, suivi par Courrier Dunkerque puis TPM Coich. Les sudistes skippés par Tugdual-Bekhemi et des du tacticien Fabien Henry veulent décidément gagner ce Tour de France à la voile 2012. Après cette 3e journée de course, ils pourraient bien se classer 1er au général. Le 1er bord sous spi et la 2e remontée au près, les concurrents s'étalent avec toujours un pont d'avance pour BAE Systems. Ville de Genève, le bateau suisse réalise une belle remontée et se rapproche de la place de 4e. Après avoir gagné la première manche de la journée, le petit temps redistribue les cartes, c'est certain. Après le passage de la dernière bouée au 2e tour, la course est quasiment finie, même si Courrier Dunkerque semble se rapprocher des Omanais sur la dernière ligne droite avant l'arrivée. Première victoire dans ce Tour pour BAE Systems, suivi des Dunkerquois, de TPM Coich puis de Ville de Genève. Au final, le classement général est chamboulé et pour le moins serré en termes de points avec deux ex-aequos, Courrier Dunkerque et BAE 2 et 3 avec 154 points, derrière TPM 1er avec 158 points. La course est encore bien loin d'être jouée. Départ demain pour l'étape de ralliement vers Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada